Gilles Camilleri, comment dirais-je, membre du club depuis 37 ans, ensuite de responsable des jeunes, puis monsieur Fillol, le président, m'a laissé la responsabilité de la présidence, donc ça fait à peu près 30 ans que j'exerce la présidence. Combien ça représente d'équipes ? Eh bien, trois équipes U6-U7, deux équipes U8, deux équipes U9, deux équipes U10-U11, qui sont basées à Casteneuil. Maintenant, nous participons à un groupement de jeunes avec le FC Bias, et nous participons à une U15, une U16, une U17 et une U18. Oui, il s'est agi de faire face surtout à la baisse du nombre de bénévoles, qui est constante, et il s'est agi aussi d'essayer de relever le niveau des jeunes en Lot-et-Garonne, de manière à avoir des équipes plus performantes en senior. Alors, je rappelle qu'en senior, nous n'arrivons pas à dépasser le niveau de l'AR. Oui, alors Casteneuil est monté en R2, c'est vrai. Et c'est surprenant, parce qu'on s'attendait à ce que ce soit surtout des clubs plus huppés. Casteneuil, c'est quoi ? C'est 2000 habitants, un peu plus de 2000 habitants. Payol, c'est 500, et le Leda, c'est 1500. Voilà. Et donc, c'est vraiment petit. Donc, par rapport à des clubs comme, par exemple, Agen ou encore Marmande. Donc, comment on y est arrivé ? Eh bien, grâce à l'école de football, il faut le dire, au travail qu'on a mis dans l'école de football, et puis aussi avec de la rigueur, de la discipline et puis de l'envie. Les ambitions sont en fonction des résultats que nous aurons. Je ne connais pas les autres équipes, donc je ne peux pas être trop ambitieux. Si on arrive à se maintenir, ça sera déjà une bonne chose. Et si on arrive à terminer milieu de tableau, ça sera une très bonne chose. Alors, rentrer de nouveaux joueurs, oui et non, parce qu'on a le retour au club de Julien Pazzini, qui est un ancien du club, qui a joué notamment à Bergerac, et qui nous revient. Il a fait partie des équipes de jeunes du club. Et puis, autrement, un joueur de Marmande, le petit Fabio Kalfaoui, le petit aussi, un autre joueur de Marmande, le petit Akpa, qui est gardien de but. Je pense que j'ai fait le tour des principales recrues. Si, il y a quand même un joueur que j'oubliais, parce qu'il n'a pas encore repris l'entraînement. C'est le jeune Oushrif qui évoluait jusque-là à Confluent. C'est des valeurs qui n'existent plus. C'est des valeurs qui sont passées de mode. Travail, le travail, 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 travail. Il y a des joueurs doués, mais ce sont des exceptions. J'en ai connu qu'un en 37 ans, de joueurs doués. Donc, c'est vous dire. Les autres progressent par le travail. On progresse surtout par le travail. Travail, discipline aussi. Discipline vis-à-vis des camarades, vis-à-vis des entraîneurs, vis-à-vis des dirigeants. Respect. Voilà les valeurs du club. Et aussi, entraide. Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Je leur dirais d'abord que le football est un beau sport. Une belle discipline collective. Un beau sport collectif. Et qu'on a la chance, à Casse-Neuil, d'avoir de bons éducateurs, de jeunes. Et que, ma foi, les résultats du groupement, les titres glanés l'an dernier par le groupement, prouvent que notre choix a été un choix bénéfique. Nos sponsors sont autour du stade, si je puis dire. C'est difficile de trouver des sponsors dans une zone économique intermédiaire. C'est-à-dire qu'on est entre la campagne et la ville. Et trouver des sponsors dans une situation économique un peu difficile, c'est difficile. Alors, nos sponsors, ce sont surtout d'anciens joueurs. La famille Lallan, par exemple, ici. Sur un panneau un peu vieilli qu'on va changer. Mais il y en a un autre là-bas derrière moi. Ce sont surtout d'anciens joueurs. Ou des personnes que nous connaissons depuis des années. Parce que le sponsoring, ça ne se fait pas sur 48 heures. Ce sont des, comment dirais-je, des liens. Voilà, des liens. Je vais chercher le mot. Des liens qu'on a tissés depuis des années avec des personnes. Et donc, on a à peu près une 30 à 35 sponsors qui nous aident. Et on en a bien besoin parce que c'est une des sources de financement du club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501